La banquise de l'Antarctique vient d'atteindre son étendue la plus petite jamais atteinte depuis le début des relevés scientifiques. Sylvain, on savait que le pôle Nord se réchauffait plus rapidement que le reste de la planète. C'est donc aussi le cas pour le pôle Sud. Oui, qui est évidemment au plein cœur de l'Antarctique. On en parle un peu moins parce qu'on sait qu'ici, au Nord, on voit bien sûr les changements climatiques faire leur effet. Mais là, on se rend compte, selon des études, qu'effectivement, le phénomène semble évidemment toucher aussi l'Antarctique, qui était plutôt stable jusqu'en 2016 environ. Et puis là, il y a une tendance brutale, rapide, qui semble rattraper également le pôle Sud de l'Antarctique. On se rend compte finalement que l'étendue maximale qui a été atteinte cette année, c'est de 1 million de kilomètres carrés inférieurs au record précédent. C'est presque deux fois la superficie de la France. Alors, il y a un record de fonte actuellement sur la banquise elle-même et évidemment la glace de mer qui aussi font davantage. Alors, actuellement, on termine l'hiver, l'hiver austral, et on se rend compte qu'on n'a jamais atteint ce genre de résultat-là. Une experte, en fait, dans l'océan Arctique, une glaciologue de l'Université de Melbourne nous explique effectivement la situation là-bas. Sylvain, il faut dire que ce réchauffement met en péril la faune, notamment les manchots. Les manchots-empereurs. On a évidemment plusieurs colonies en Antarctique. Bien, il semblerait effectivement que ça ait des conséquences assez fortes sur l'état de santé, sur les petits notamment. C'est que la faune survient beaucoup plus tôt, avant même que ses bébés soient capables de nager. Alors, ils meurent noyés. Il y a des colonies complètes qui sont mortes de cette façon-là. Il y en a plusieurs colonies en Antarctique, mais ça commence à inquiéter. Et on commence à se demander si cette population-là, polaire ou en fait sud-polaire, ne serait pas la première à être d'abord en état critique, éventuellement à disparaître d'ici 2100. C'est rien n'est fait, bien sûr. Alors, la situation inquiète de plus en plus. L'Antarctique, évidemment, c'est en soi un continent, c'est une terre, mais avec évidemment une banquise. Et la fonte pourrait avoir des conséquences, évidemment, parce que l'eau des océans est de plus en plus chaude. Et ça, évidemment, ça pourrait emballer le réchauffement climatique et les conséquences sur toute la planète, en fait. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Au revoir.